Nous lirons maintenant la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15, à la page 19 de notre Nouveau Testament. Nous venons de chanter que Dieu règne parmi nous. Il règne en particulier par sa parole et son esprit. Nous avons donc le privilège d'être guidés sous son règne par sa bonne parole que nous trouvons en Matthieu chapitre 15. Je lirai les versets 21 à 28. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon! » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car il crie derrière nous! » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours! » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père Éternel, ta parole est la vérité, qu'elle soit notre délice aujourd'hui. Pénètre par ton esprit dans nos cœurs et fait pénétrer cette lumière de ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, il est facile de constater le mal autour de nous, dans nos vies, dans nos foyers, dans l'Église, et bien sûr dans la société. Il est facile de voir l'action des démons qui sèment partout, le mensonge et la confusion, qui gardent les hommes prisonniers du péché, de l'immoralité sous toutes sortes de formes et des multiples fausses religions. Il est facile de voir le mal qui progresse dans ce monde toujours prêt à nous opprimer. Il est moins facile de voir au-delà du mal. Il est moins facile de voir celui qui est plus puissant que les démons. Jésus-Christ, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le monde, qui a vaincu le diable quand il est mort sur la croix, quand il est ressuscité des morts, quand il est monté au ciel dans son règne, en attendant le jour de son retour dans la gloire. Seule la foi nous permet de voir plus loin que le mal, de voir celui qui est plus puissant que les démons. La femme canadienne était durement affligée par le mal. Sa fille était cruellement tourmentée par le démon. Ça crevait le cœur de la maman de voir son enfant tourmenté par les forces diaboliques des ténèbres. Quelle épreuve épouvantable! Dieu, dans sa grâce, s'est servi de cette terrible affliction pour attirer cette pauvre femme à Jésus. Elle a eu la foi qui permet de voir plus loin que le mal. Quatre parties, la foi éprouvée, la foi fortifiée, la foi admirée et la foi exaucée. Regardons d'abord la foi éprouvée. Jésus vient de croiser le fer avec les dirigeants juifs de Jérusalem. Ces dirigeants sont allés en Galilée pour s'opposer à Jésus. C'est ce que nous lisons dans la première partie de ce chapitre 15 de l'Évangile selon Matthieu. Et alors, Jésus décide de se retirer dans le territoire de Tyre et de Sidon, une soixantaine de kilomètres au nord. C'est très rare que Jésus sort de Palestine pour aller en territoire païen. L'Évangile de Marc précise qu'il entra dans une maison et il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Marc 7, verset 24. Jésus veut passer inaperçu. Il veut prier tranquille et prendre le temps d'enseigner ses disciples à part. Mais c'est impossible. Une femme cananéenne a entendu parler de lui et elle vient le voir. Marc précise qu'elle est grecque d'origine syrophénicienne. Marc 7, verset 26. Elle n'est pas juive. Elle ne fait pas partie du peuple de l'Alliance. Elle est païenne. Elle n'a pas été nourrie du bon lait des Écritures et des promesses du Messie. Elle est étrangère à l'Alliance et aux promesses de Dieu. Pourtant, pourtant, elle sait que Jésus a le pouvoir de guérir son enfant. Et voilà qu'elle crie, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille, est cruellement tourmentée par le démon. » Matthieu 15, verset 22. Imaginez les preuves endurées par cette maman et par son enfant. Le démon tourmente cruellement sa fille. Les souffrances de la fille sont douloureusement ressenties par la maman, comme il arrive toujours. « Aie pitié de moi, dit-elle, ma fille, moi, ma fille. » Elle implore la compassion de Jésus pour elle-même et pour sa fille. Matthieu utilise le mot grec « tugateur » qui veut dire une fille. Marc utilise un autre mot, un diminutif « tugatrion » qui veut dire « fillette », une petite fille. Cette fillette est encore un enfant. Les démons sont sans pitié. ils peuvent cruellement tourmenter petits et grands sans distinction et ces tourments sont terribles. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Pendant qu'en Israël, les dirigeants du peuple de l'Alliance s'opposent à leur Messie et s'endurcissent dans leur incrédulité, une païenne cananéenne en dehors de Palestine, à l'extérieur d'Israël, reconnaît en Jésus le fils de David, c'est-à-dire l'héritier du trône messianique selon la promesse faite à David selon l'Alliance que Dieu a conclue avec David et sa descendance après lui qu'il y aurait toujours un roi sur ce trône. C'est le monde à l'envers. Les dirigeants juifs sont accusés par Jésus d'avoir pour père le diable. Le mal progresse dans l'Église, dans le peuple de l'Alliance. Et par contre, cette femme païenne reconnaît la nature du mal et du démon dont sa fille est tourmentée. Elle refuse le mal du méchant démon. Elle n'est pas résignée devant la fatalité. Elle ne reste pas passive devant la puissance oppressive du diable. Elle cherche une solution et elle sait où trouver la solution. Elle sait que le Seigneur Jésus est la solution. Cette femme ignorante des Écritures reconnaît pourtant en Jésus le Sauveur, le Messie, le roi promis par Dieu dans l'Ancien Testament. Elle implore la compassion du fils de David parce qu'elle sait que Jésus a le pouvoir même sur les démons les plus féroces. La foi de cette femme lui permet de voir plus loin que le mal qui l'afflige. Sa foi lui fait voir la puissance du Seigneur Jésus qui a autorité au-dessus de tout pouvoir maléfique. Nous manquons souvent d'audace dans nos prières. nous sommes souvent résignés devant le mal partout autour de nous, dans nos vies même, dans nos foyers, chez nos enfants, dans l'Église, dans la société. Le mal semble plus puissant, beaucoup plus puissant que nous et oui, il est plus puissant que nous. Pourtant, avoir la foi c'est reconnaître que le diable a usurpé une autorité. Nous devrions voir le mal comme un défi à exercer notre foi, à résister à la tyrannie de l'adversaire et à rechercher la solution en Jésus, Seigneur et Sauveur, fils de David, roi tout-puissant. Mais voyez la réaction étrange de Jésus au verset 23. « Il ne lui répondit pas un mot. » Pas un mot. N'est-ce pas étonnant? Silence complet. D'habitude, Jésus accueille les gens, il guérit les malades, il fait grâce ici. Pas un mot. Jésus serait-il devenu tout à coup sans compassion, totalement froid et indifférent? Ne voit-il pas la foi robuste de cette femme? Pour l'instant, nous ne comprenons pas pourquoi Jésus reste en silence, mais la suite va nous éclairer. Jésus sait très bien ce qu'il fait. Son silence n'a pas pour but de décourager cette femme ni d'éteindre sa foi naissante. En fait, Jésus met sa foi à l'épreuve. Il veut enflammer encore plus l'ardeur nouvelle de cette pauvre femme. ne soyons pas découragés ni abattus quand le Seigneur ne répond pas immédiatement à nos demandes, à nos prières. Dieu n'exauce pas toujours à l'instant nos prières légitimes. Il a ses raisons dans sa sagesse infinie. Parfois, il tarde, il remet à plus tard ou il répond d'une manière inattendue, non pas pour nous abattre, pour nous décourager, mais pour nous attirer encore plus à lui, pour que nous désirions encore plus sa grâce, pour mettre notre foi à l'épreuve. Mais cette foi n'est pas seulement mise à l'épreuve, n'est pas seulement éprouvée, elle est deuxièmement portifiée. Les disciples s'interposent, bien sûr, et disent à Jésus au verset 23, « Renvoie-la, car il gris derrière nous. » Si vous regardez la note au bas de votre page, dans votre Bible, vous voyez peut-être que le verbe « renvoyer » peut également signifier « délivrer ». Les disciples ont peut-être demandé à Jésus de renvoyer cette femme ou peut-être ils lui ont demandé en fait de la délivrer de son malheur. Les deux sens sont possibles, mais la raison qu'ils donnent en fait n'est pas très bonne car elle crie derrière nous, donc il faudrait s'en débarrasser. Elle n'arrête pas de crier, elle nous agace, finissons-en avec cette histoire. D'une manière ou d'une autre, pour cette femme, ce qui compte, c'est la réponse de Jésus et non pas celle des disciples. Elle implore sans arrêt son secours de toutes ses forces. Et Jésus ne la délivre pas. Pas tout de suite. Mais il ne la renvoie pas non plus. Finalement, il répond au verset 24 « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. » Quelle douche froide pour cette femme, cette canadienne, cette païenne. Jésus n'a-t-il pas déjà dit « Tout ce que le Père me donnera viendra à moi, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. » N'a-t-il pas déjà lancé cette belle invitation « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ou encore « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Cette femme a soif, elle vient à Jésus. Elle est fatiguée, chargée par les attaques incessantes et cruelles du démon dans le corps et dans l'esprit de sa fille, de sa fillette bien-aimée. Elle vient chercher le repos pour elle et pour son enfant auprès de Jésus. Elle s'adresse à la bonne personne, c'est lui seul le sauveur. Elle vient avec la bonne attitude également, mais Jésus répond « Mes cadeaux sont réservés aux brebis perdus de la maison d'Israël. » Donc, pas pour elle, pas pour cette Cananéenne. Une réponse vraiment déconcertante. Autrefois, Dieu avait fait alliance avec Abraham et toute sa descendance et toute Israël, puis avec Moïse et toute Israël, puis avec David. En venant sur terre, Jésus est venu chez les siens en Israël au milieu du peuple de l'alliance pour sauver son peuple de ses péchés. Il n'est pas venu abolir cette alliance ancienne pour en commencer une autre complètement séparée de la première comme plusieurs croient aujourd'hui. il est venu accomplir l'alliance autrefois contractée avec Abraham, Moïse et David. Jésus a été envoyé par le Père pour chercher et sauver les brebis perdus de la maison d'Israël. Oui, mais n'est-il pas possible de faire une exception quand même? Une petite exception à la règle? Une exception pour cette malheureuse qui croit en Jésus, le fils de David et qui implore sa compassion, sa pitié. Après tout, il y en a déjà eu d'autres exceptions autrefois dans l'Ancien Testament. Des Égyptiens qui sont montés avec Israël après la sortie d'Égypte et qui ont été incorporés à Israël. Rahab, la Cananéenne, Ruth, la Moabite qui ont été incorporés à l'Alliance également. Et puis, durant le ministère de Jésus, déjà, le Seigneur n'a-t-il pas déjà guéri des malades qui venaient de la Syrie? N'a-t-il pas déjà guéri le fils d'un officier royal, un officier romain? Le serviteur d'un centurion romain? Qu'est-ce qui l'empêche de faire une autre exception pour cette pauvre femme et son enfant tourmenté? Notez bien, Jésus n'a pas renvoyé cette femme. Elle est encore à ses côtés. Il n'a pas mis dehors celle qui est fatiguée et chargée, venue à lui pour trouver du repos. Il sait ce qu'il fait avec elle. Jésus veut en fait fortifier sa foi. Il veut donner à cette femme l'occasion d'exprimer sa foi de façon encore plus belle, plus affirmée, plus glorieuse. « Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Oui, c'est bien vrai. Quand nous venons à Jésus, qui que nous soyons, avec la bonne attitude, humilité, foi, demande sincère, soyons certains qui nous accueillera et nous donnera l'eau vive et le repos promis, même quand il tarde apparemment à répondre, même quand il ne semble pas à première vue vouloir nous exaucer. Dieu a ses raisons, il est sage, il sait ce qu'il fait. Quand il tarde, il veut fortifier notre foi. Il nous donne l'occasion d'exercer notre foi de manière encore plus belle, plus concrète, plus robuste. La foi voit au-delà du mal. La foi voit aussi au-delà du refus temporaire. Voyez cette femme, loin d'être abattue ou découragée, elle redouble d'ardeur. Voilà l'effet produit par les paroles de Jésus. Verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens, mon secours ! » Elle ne lâche pas prise, elle est importune, elle est tenace. Et pourtant, et pourtant, le Seigneur persiste dans son refus, dans son refus temporaire. Verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Décidément, Jésus en rajoute, il compare la Cananéenne à un petit chien. Le mot désigne non pas un gros chien sauvage et répugnant, mais un petit chien de compagnie qu'on garde à la maison. cette femme n'est pas un enfant d'Israël, elle est un petit chien. Il faut vraiment une foi solide pour garder espoir devant une telle réponse. Mais cette femme n'est pas la seule à passer par le test de la foi. Elle n'a pas été la seule. Souvenez-vous, Abraham, le père des croyants, il avait eu la promesse d'un enfant et il a dû attendre très longtemps jusque dans son extrême vieillesse. David avait eu la promesse de la couronne royale et il a été longtemps persécuté par Saül. Il y a tant d'exemples dans la Bible. Et nous-mêmes, nous avons sûrement des prières non exaucées, n'est-ce pas? Des prières pour lesquelles nous continuons d'implorer notre Dieu. Seigneur, aie pitié de moi et pitié de mon mari ou de mon épouse et pitié de mes enfants et pitié d'un frère ou d'une soeur dans l'église ou d'un parent ou d'un ami que j'aime. Et livre-nous, Seigneur, du malin et de ses attaques cruelles. Et parfois, Dieu tarde à répondre. Nous ne savons ni quand ni comment il répondra. ça lui appartient. Mais s'il tarde, il a ses raisons, bonnes, sages, parfaites. Il ne nous renvoie pas. Il ne nous jette pas dehors. Il entend nos prières. S'il tarde à répondre, ce n'est pas pour anéantir notre foi, c'est pour fortifier notre foi par la puissance de son Esprit Saint. La foi éprouvée, la foi fortifiée, troisièmement, la foi admirée. La réaction de cette femme est remarquable. Vraiment, vraiment, le Saint-Esprit agit puissamment dans son cœur. Il fallait qu'une autre parole encore plus belle sorte de sa bouche. Verset 27. « Oui, Seigneur, » dit-elle. « Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle rattrape au bon la parole de Jésus et la tourne positivement. Oui, elle se reconnaît juste un petit chien. « Non, je ne suis pas un enfant d'Israël. » Indigne d'être à la table d'Israël. Mais la table préparée par Jésus pour le peuple d'Israël est sûrement assez remplie d'abondance que même les petites miettes qui y tomberont à terre pourront, elle, la combler de joie, la satisfaire pleinement. Sans tout comprendre, cette femme païenne accomplit la prophétie de l'Ancien Testament. Les nations allaient mettre leur espérance dans l'éternel. Les nations allaient se tourner vers le Messie sauveur. Toutes les nations de la terre devaient être bénies à travers la postérité d'Abraham. La prière de cette femme pour son enfant révèle, en fait, l'attente de toutes les nations, toutes les nations païennes tournées maintenant vers celui qui vient pour être la lumière des nations. Voyez-vous, nous passons d'Israël vers toutes les nations, c'est l'élargissement de la grâce. Une fois que Jésus sera élevé sur la croix pour nos péchés, une fois qu'il sera élevé dans la gloire de son règne, il attirera à lui des gens de toutes nations. Ses disciples iront annoncer la bonne nouvelle du salut à toutes les nations dont nous faisons partie. Ce ne seront plus des miettes qui tomberont de la table d'Israël, ce sera une multiplication surabondante du pain céleste distribué parmi toutes les nations, symbolisé par les deux multiplications des pains que nous avons vues lors de notre étude de mercredi dernier. Le Sauveur est un pain amplement nutritif pour tous nous combler de joie et de repos et de paix. Avons-nous goûté à ce pain? Nous rassasions-nous chaque jour de ce pain? Croyons-nous que beaucoup d'autres encore viendront boire et manger au festin de la grâce? Oui, lançons-nous cette invitation, lançons-leur cette invitation à ce festin. Jésus est presque étonné. Il admire sa foi. Verset 28. Ô femme, ta foi est grande, ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu le veux. Cette fois-ci, Jésus admire l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de cette pauvre femme. l'œuvre que Jésus lui-même a accomplie par son esprit et l'admire en elle. Si vous vous confiez en Jésus, si vous cherchez sa compassion, si vous implorez son secours, si vous reconnaissez votre indignité, si vous croyez dans la puissance du Christ capable de nous délivrer des démons, votre foi est belle et admirable. pas pour en tirer gloire vous-même, mais pour la gloire de Dieu. Parfois, Jésus doit nous dire « genre de peu de foi » et parfois, il nous dit « oh que ta foi est grande ». Quel encouragement pour cette femme, quel encouragement pour nous de voir l'œuvre de la grâce qui nous rend capables de voir la puissance de Jésus au-delà du mal et d'implorer sa compassion. Avant de s'occuper de la fillette, Jésus devait d'abord s'occuper de la maman. Il devait éprouver, fortifier, admirer sa foi et maintenant qu'il s'est occupé de la maman, il s'occupe de l'enfant qui reçoit maintenant sa bénédiction. C'est la bonne vieille méthode de Dieu dans son alliance. D'abord, les adultes sont incorporés par la foi comme Abraham. Ensuite, les enfants des croyants sont bénis, incorporés eux aussi à l'alliance. Ce qui nous amène à la quatrième et dernière partie, la foi exaucée. Verset 28, voyez comment sa foi est exaucée. Et alors même, sa fille fut guérie. prière exaucée, délivrance, victoire de la foi. Cette femme païenne, devenue chrétienne, a prié avec tant d'ardeur et de persévérance sans se laisser abattre par un refus apparent. Le désir de son cœur est maintenant exaucé. Le démon est expulsé, le mal est vaincu, journée inoubliable dans cette maison. Elle a cru dans la puissance de Jésus sur le mal et sur les démons. Ce qu'elle croyait, elle le voit maintenant de ses yeux. Elle s'en réjouit, elle et sa fille. La fillette est purifiée du démon pour maintenant pouvoir apprendre avec sa maman à connaître l'éternel Dieu et à le servir ensemble comme Seigneur et Sauveur. Quand l'alliance de grâce est élargie aux païens, le principe « Je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi » n'est pas aboli, il est maintenu, il est fortifié, il est enrichi même. Quand nos prières seront-elles toutes exaucées? Quand serons-nous entièrement délivrés du malin, nous et nos enfants. Chaque jour, le Seigneur exhauste les prières de son Église un peu plus, petit à petit, progressivement. Chaque jour, il nous accorde des délivrances nombreuses. Attendons-nous à ces délivrances, prions toujours pour elles, sans jamais nous lasser, même quand le Seigneur semble tarder à répondre. L'exhaustement complet nous sera pleinement donné seulement au grand jour du Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Ce jour-là et ce jour-là seulement, toute la puissance du diable et des démons sera anéanti à jamais. L'ennemi sera totalement vaincu. L'Église entrera dans son repos parfait. Une foule de gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation s'asseoiront au banquet des noces de l'agneau pour se réjouir ensemble pleinement de la victoire du grand roi, le fils de David. D'ici là, continuons de prier ardemment, sans relâche. Seigneur, aie pitié de nous et de nos enfants. Délivre-nous du malin. La foi nous permet de voir plus loin que le mal. Elle nous permet de voir celui qui détient tout pouvoir, celui qui nous délivrera complètement du malin. Amen. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021